Il s'agit de la rencontre inopinée de trois destins qui n'auraient jamais dû se rencontrer et qui en fait ne se seraient pas dévoilés ou n'auraient pas atteint leur objectif, ou ne se seraient pas développés si jamais ils ne s'étaient pas rencontrés. Donc ce trio tout à fait particulier qui réunit deux personnes opportunistes au dernier degré, mais pratiquement malgré eux, et un être d'une naïveté exceptionnelle, donne un choc dramaturgique assez formidable. Quand je dis dramaturgique, ça ne veut pas dire dramatique du tout, bien au contraire. C'est très amusant et c'est très inattendu. Je me suis beaucoup amusé, c'est-à-dire que là où je m'attendais à quelque chose de relativement linéaire, j'ai été surpris par les rebondissements assez spectaculaires qui pouvaient y avoir dans le roman, qui nous amènent à des réflexions réelles, parce que ça n'est pas seulement un roman de divertissement. Ça l'est, bien évidemment, par son écriture, mais il suffit de prendre une très légère distance par rapport à ce qui est écrit pour s'apercevoir que, d'un côté, la famille est mise à mal, la famille en tant qu'entité construite pour développer un être humain est mise à mal assez violemment, mais ça je crois que c'est une constante en plus de ça dans l'écriture de Jonasson. Et en outre, des réflexions qui sont incroyablement charmantes, et je dirais charmantes parce que je ne veux pas employer d'autres termes, je crois que c'est ça qui m'a beaucoup touché dans le livre, le charme absolu de cette saga inattendue ou de cette aventure inattendue entre ces trois personnages et les personnages périphériques, bien évidemment. Quant à Dédé, on ne peut que l'aimer, Dédé, c'est pas possible autrement. La violence avec laquelle il exerce d'une certaine façon son métier, cette violence, elle est touchante parce qu'elle n'est jamais mise en avant, elle n'est jamais actualisée, elle n'est jamais concrétisée, on ne fait qu'en parler. Et ça c'est un très très bon truc de la part de l'auteur qui ne met jamais en scène ce qui est en fait le cœur du sujet. Il l'évoque toujours et cette évocation, elle nous appartient, c'est-à-dire qu'on peut en faire ce qu'on veut. Et comme le personnage en lui-même est profondément attendrissant, la violence finalement, c'est comme si elle disparaissait, elle n'est qu'une caresse, en passant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada